... Merci beaucoup. Alors, avant de débuter le propos, peut-être des remerciements. Je dois remercier ici Anthony Amicel qui est à l'origine de cette invitation. J'étais déjà de passage ici à Montréal pour un colloque qui est organisé à l'UQAM sur les murs frontières et la sécurité. Mais voilà, c'est l'occasion d'intervenir ici également, même si ça me fait un séjour très chargé puisque je suis trois jours à Montréal. Et sur trois jours, j'ai deux interventions. Donc voilà, je crois que je vais rentrer vraiment fatigué à Bruxelles samedi soir. Alors, quelques remarques liminaires encore avant de débuter. D'une part, le papier qui est à la base de la présentation que je vais effectuer aujourd'hui est un papier qui a été co-écrit. Donc je n'en suis pas le seul auteur. Mon co-auteur pour l'occasion est Rocco Bellanova qui est chercheur au Prio, au Peace Research Institute d'Oslo, qui est également chercheur doctorant à l'Université Saint-Louis, où il finalise une thèse justement sur la question des PNR sous ma direction. Ce papier a été publié, donc pour ceux qui souhaiteraient aller vers le papier directement. Il a été publié dans la revue Espace, Population et Société, qui est une revue de géographie rattachée à l'Université de Lille en France. Et donc ça m'amène tout de suite à une remarque, qui est une remarque ici sur la difficulté de l'exercice, liée au caractère éminemment interdisciplinaire. Puisque je suis politologue, je deviens de la science politique, au même titre que Rocco Bellanova d'ailleurs. On produit un papier pour une revue de géographie, dans lequel il y a un éclairage de Sciences Po et un apport, surtout dû à Rocco Bellanova d'ailleurs, plus juridique. Et tout cela est finalement présenté ici dans un séminaire à des criminologues. Alors c'est en soi déjà un défi. Et je dois d'ailleurs rajouter, pour finir, que je n'avais pas conscience nécessairement de l'inconscience, qui était la mienne quand j'ai proposé ce thème. Et le papier dont Anthony m'a proposé, j'ai répondu très vite en disant, tiens, ce papier-là, pourquoi pas ? Je n'avais évidemment pas pensé sur le moment qu'il y avait les notions de police et policie, et que j'allais m'adresser à des criminologues au Canada. Ce qui était évidemment complètement suicidaire de ma part. Et donc, je vous prie évidemment d'être miséricordieux et de faire preuve, évidemment, de beaucoup de compréhension pour des éventuels flottements par rapport à des notions qui vous seraient extrêmement familières, mais qui le sont peut-être un petit peu moins pour moi. Alors, revenons à des choses qui sont par contre beaucoup plus familières pour moi, avec un petit retour en arrière, comme cela s'impose généralement, avec un moment clé dans l'Union européenne en ce qui concerne les politiques de sécurité, qui est le traité d'Amsterdam. Le traité d'Amsterdam, qui est signé en 1997, excusez ma belle gitude, est finalement entrée en vigueur en 1999, et qui fait pour la première fois de la création de ce qu'on appelle l'espace de liberté, de sécurité et de justice, un des objectifs majeurs de l'Union européenne et de l'intégration européenne en tant que telle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que désormais, l'idée d'une libre circulation des citoyens, mais aussi des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans l'espace communautaire, donc cette libre circulation au sein d'un espace unifié, on va le dire simplement comme ça, avec simultanément la garantie d'un niveau élevé de sécurité, devient un objectif politique essentiel pour l'intégration européenne. Plus encore, on le considère comme étant un attribut de la citoyenneté européenne. Alors je ne reviens pas en arrière sur la citoyenneté européenne, c'est une notion, un concept qui est élaboré à l'occasion du traité de Maastricht quelques années plus tôt, au tout début des années 90, et qui est une sorte de citoyenneté qui se rajoute, se surajoute aux citoyennetés nationales dont disposent déjà les Européens. Alors cette idée de libre circulation dans un espace unifié, elle favorise évidemment le déblocage des mobilités, une circulation qui est unanimement reconnue aujourd'hui comme étant une des grandes réussites, des grands succès de l'intégration européenne. Dans les sondages eurobaromètres qui sondent régulièrement les Européens, c'est quelque chose qui revient avec force. La libre circulation dans l'espace européen est véritablement un des points d'orgue, je dirais, pour le citoyen de l'intégration européenne. Mais ce déblocage se fait avec un prix. Alors ce prix, il est double, c'est d'une part un renforcement des dispositifs de contrôle et de surveillance, des déplacements, des citoyens et des personnes en séjour régulier. Ce renforcement qui, je ne vais peut-être pas développer trop ici cette question, renvoie à toute la question des mesures compensatoires à la libre circulation des personnes, sur lesquelles pas mal d'auteurs ont déjà travaillé, je pense à Didier Bigot et d'autres. Donc l'idée que pour permettre cette libre circulation, cette suppression des contrôles aux frontières intérieures des États membres, il faut reconstruire un contrôle à la fois sur le territoire, mais aussi aux frontières extérieures de l'Union. Et donc plus de libre circulation se fait nécessairement par un renforcement aussi des dispositifs de sécurité et de surveillance. Second prix à payer, c'est une distinction qui est aujourd'hui de plus en plus forte entre des mobilités qui vont être qualifiées de légitimes, celles des personnes que l'on souhaite voir évoluer librement dans l'espace européen, celui des citoyens, des touristes, des ressortissants de certains pays tiers, Canada, États-Unis, Japon, Australie ou autres, et d'autre part des mobilités qu'on va à l'inverse considérer comme étant indésirables, ou en tout cas illégitimes, qui sont bien évidemment celles des ressortissants des pays tiers que l'on ne souhaite pas voir accéder au territoire de l'Union. Alors je ne rentre pas ici sur cette tension qui me semble essentielle, elle est au cœur d'un projet de recherche collectif dont j'assume la direction à Saint-Louis, sur le thème de la régulation, dérégulation et légitimité dans l'Union européenne. La question des frontières est un des éléments au cœur de cette analyse, il y a d'autres thématiques qui sont évoquées, mais la question des frontières est un des éléments parmi d'autres. Donc cette relation dynamique sur laquelle je ne reviens pas, entre libre circulation et renforcement des dispositifs de surveillance, est, me semble-t-il et nous semble-t-il avec Rocco Bellanova, tout à fait révélatrice de la manière de penser la sécurité à l'intérieur de l'Union européenne. L'intervention que je vous présente aujourd'hui va essayer d'examiner cette évolution sous deux angles particuliers, un peu comme le soulignait déjà Anthony. Dans un premier temps, il va s'agir d'examiner ce que je qualifie de mutation dans les modalités de l'action publique, dans le champ de la sécurité intérieure, en les replaçant dans une perspective de temps long. Et donc là, c'est une volonté d'aller du côté de la sociologie historique, voir ce que cela peut nous apporter, nous apprendre. Et de ce point de vue-là, on verra que l'Union européenne, en fait, prolonge et même amplifie très nettement un processus socio-historique bien connu, qui est, et c'est ce que j'ai qualifié peut-être un peu imprudemment ici, on le verra avec vous, d'un passage d'une logique de la police qui reposerait d'abord et avant tout sur une monopolisation des moyens de la coercition légitime, vers une logique plutôt du policing, qui repose, quant à elle, plutôt sur des techniques réputées plus douces, ou en apparence plus douces de contrôle social. Alors, pour vider la question des définitions, je reviendrai plus tard sur le policing, quelques mots peut-être du contrôle social. Alors, on peut le définir de manière large ou au contraire de manière restreinte. De manière large, ce seront les mécanismes de régulation qui conduisent chacun des membres d'une société à intérioriser les prescriptions d'un système de normes et de valeurs uniques et stables, définition large, ou à l'inverse, et ça nous intéressera déjà nettement plus, une définition un peu plus restreinte qui va définir le contrôle social comme l'ensemble des dispositifs de surveillance et de répression qui sont mis en œuvre par des instances spécialisées, police, justice, armée, école, etc., afin d'asseoir le pouvoir d'un groupe dominant en conduisant les conditions d'asservissement des dominés. Là, je cadre simplement pour que l'on entende bien ce que je mets dans cette catégorie du contrôle social. Alors, pour appréhender les évolutions, les mutations dans les modalités de l'action publique, dans le champ de la sécurité, il faut donc nécessairement identifier et reconstruire les évolutions des pratiques sécuritaires contemporaines, et en particulier les évolutions en matière de surveillance. Ça suppose, et c'est là une clé d'entrée importante dans cette recherche-ci, mais aussi dans d'autres recherches que l'on mène pour le moment, de prendre au sérieux le rôle des technologies et des techniques de surveillance qui sont évidemment un élément important dans la structuration de ces nouvelles pratiques. Le second grand angle sous lequel je vais appréhender mon objet aujourd'hui vise à questionner l'impact des mutations dont je viens de parler sur la nature et sur la substance du lien démocratique. Alors, je n'aurai pas forcément l'occasion de développer beaucoup, mais en clair, il s'agit de s'interroger en se posant des questions du type Est-ce que le développement qui est effectué au nom du citoyen, et je renvoie ici aux théories du contrat social, le lien entre citoyen, sécurité et autorité publique, est-ce que donc le renforcement de ces dispositifs qui se fait au nom du citoyen et de sa sécurité n'a pas pour effet, au final, de se retourner contre lui en détériorant ce fameux lien entre liberté et sécurité dont Anthony parlait à l'instant. Alors, il ne faut pas aller chercher bien loin dans l'actualité pour voir toutes les questions qui sont évidemment directement connectables à cette problématique. Il suffit de penser ici au scandale ou à l'affaire Prism, évidemment, qui est un de ces exemples, justement, surveillance, sécurité, liberté. Je pourrais multiplier les exemples, il y en a vraiment beaucoup potentiellement intéressants pour notre étude. Alors, je précise également que la démarche de ce papier, notamment cette prise en compte des dimensions techniques et technologiques, n'est pas radicalement neuve, bien évidemment. Je vous renvoie évidemment à la littérature classique, chez Gilles Deleuze, l'idée de la société de contrôle, évidemment, chez Michel Foucault, l'idée du dispositif, qui déjà fait le lien et construit le sens entre des dispositifs techniques, en ce compris aussi des dispositifs architecturaux, et un certain nombre de normes, pratiques, procédés, instruments scientifiques, politiques, idéologiques. Donc, de ce point de vue-là, on s'inscrit dans une ligne déjà existante. À ceci près, peut-être, que vous le verrez au terme de notre réflexion, il nous semble qu'il faut peut-être moins craindre aujourd'hui ou mettre en évidence l'idée d'un Big Brother à la George Orwell qui serait omniscient dans cette logique un peu du panoptique, et beaucoup plus peut-être mettre en évidence des formes contemporaines de ce qu'on qualifie d'une banalisation de la surveillance, et j'y reviendrai, mais aussi une forme de dépolitisation de cette surveillance. Donc, c'est un regard qui est peut-être un petit peu différent de celui des auteurs que je viens d'évoquer. Par ailleurs, toujours dans les auteurs qui ont approché ce type de questions, il faut marquer que les enjeux de technique et technologique occupent une place croissante dans le champ académique. Il y a évidemment toutes les réflexions en sciences politiques sur l'instrumentation en politique publique. Je pense ici à Lascoum, Pierre Lascoum, qui viendra dans pas très longtemps, m'a-t-on dit, à l'Université de Montréal, ou évidemment à Le Galès. Dans le champ de la sécurité, les travaux comme ceux de Thierry Braspeuning, par exemple, se raccrochent aussi à ce type de perspectives. Plus généralement, les enjeux techniques et technologiques sont au cœur d'une approche plus sociologisante, qui vient de la sociologie des sciences. Et donc là, je renvoie alors aux travaux de Latour ou de Calon, et toute cette veine du néo-matérialisme, qui s'impose aujourd'hui comme étant un de ses champs à la mode en sciences politiques, en relations internationales en particulier. Cette deuxième veine, plus sociologisante, néanmoins, me semble-t-il, fait peu de cas des préoccupations liées aux enjeux démocratiques, pour plus se focaliser sur les effets politiques uniquement des mécanismes, des techniques, des technologies. Et donc de ce point de vue-là, on se distingue, me semble-t-il, aussi de ce type d'approche. Alors au plan empirique, on l'a dit, on va se focaliser sur des tendances qui sont apparues pour certaines déjà depuis relativement longtemps à l'échelle de l'intégration européenne, c'est-à-dire le milieu des années 90, qui naissent notamment avec, même 80, avec le projet Schengen. Mais ces tendances trouvent véritablement à s'épanouir de manière beaucoup plus récente, en particulier avec un point qui semble être un point de bascule, qui est l'adoption en 2010 par le Conseil européen, donc par les États membres de l'Union européenne, d'une stratégie européenne de sécurité intérieure qui véritablement élève ces questions de surveillance et de policing à un nouveau niveau, me semble-t-il. Plus particulièrement, on s'attardera, mais assez brièvement, malheureusement, sur un dispositif particulier qui est le projet de système européen de collecte et de traitement des données passagers, plus connu sous l'acronyme anglo-saxon PNR, qui est un débat encore en cours, puisque ce dispositif n'est toujours pas adopté. Il existe dans certains pays, comme au Royaume-Uni, évidemment aussi aux Outre-Atlantique, aux États-Unis ou au Canada, me semble-t-il. Il est en projet en France ou en Suède, mais à l'échelle européenne, en tant que telle, il est toujours uniquement à l'état de projet. Alors, cette stratégie européenne de sécurité intérieure, peut-être en dire quelques mots, parce que ce n'est pas du tout une évidence. Le fait que l'Union européenne puisse être un acteur de la sécurité intérieure ne va pas de soi. On le sait, la sécurité intérieure est étroitement liée à l'autorité publique, et en particulier aux fonctions régaliennes de l'autorité publique. De ce point de vue-là, l'Union européenne est un mauvais cheval pour parler de sécurité intérieure. Pourquoi ? Parce que d'une part, les traités, traités de Rome en particulier à l'origine, fin des années 50, ne disent strictement rien des questions de sécurité. Les traités sont muets sur ces questions. Ce n'est que, suivant différents mécanismes, que les questions apparaîtront. L'Europe, par ailleurs, et j'en dirai quelques mots, n'est absolument pas appareillée. Elle n'a pas les instruments classiques de la sécurité intérieure dans son répertoire d'instruments. Elle n'a pas les institutions qui lui permettent de faire de la sécurité intérieure au sens classique du terme. Enfin, il faut considérer que l'irruption de la sécurité intérieure dans le champ européen est un produit dérivé, d'une certaine manière, de l'intégration dans d'autres domaines. notamment la réalisation d'un grand marché européen qui suppose les quatre libertés, libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, dans un premier temps les travailleurs, puis plus tard, par extension, l'ensemble des citoyens. Et ce n'est que dans ce contexte-là, je vous renvoie à ce que j'ai dit sur les mesures compensatoires, qu'émerge finalement assez tardivement une préoccupation pour la sécurité intérieure. Alors, pourquoi est-ce que finalement on développe ce projet en lui donnant cet accent ? Je vous l'ai dit, dans le traité d'Amsterdam, ça devient un des objectifs politiques majeurs dans l'intégration européenne ? Bien, tout simplement parce que la sécurité intérieure au niveau européen, communautaire ici, s'entend, peut être considérée comme étant un de ces grands projets mobilisateurs dont se nourrit en permanence l'intégration européenne. De ce point de vue-là, il peut être tout à fait comparé à d'autres grands projets mobilisateurs du même type. Le grand projet de marché intérieur, l'objectif 92 de Jacques Delors, projet qui lui est déjà par contre bien présent dans les traités. Le projet de la monnaie unique, qui est aussi un projet tout autant économique, politique et symbolique. Donc on est à peu près sur le même pied. Il s'agit ici d'introduire dans le processus d'intégration européenne une forme de dynamisme qui est considérée comme étant absolument indispensable pour que cette intégration puisse continuer à vivre, à avancer. Le modèle de la bicyclette qui, si on arrête de pédaler, finit par tomber. C'est exactement ça. Le but, au final, c'est de rapprocher les citoyens de l'Europe. C'est vraiment le type de rhétorique qu'on entend à l'époque. Et il faut en fait prouver concrètement aux citoyens, nouvellement citoyens européens, que l'Europe n'est pas cette chose lointaine qui s'occupe du diamètre des rondelles de saucissons, mais aussi de choses très concrètes et notamment de préoccupations qui sont celles des citoyens en termes de sécurité au quotidien. Alors, l'enjeu évidemment est majeur parce que si l'Union européenne est bien consciente qu'en investissant le champ de la sécurité intérieure, elle peut mobiliser un réservoir de légitimation extrêmement fort qui lui permettrait, et c'est l'idée de combler le déficit de légitimité dont on dit qu'elle souffre depuis plusieurs années à l'époque, elle ouvre aussi d'une certaine manière la boîte de Pandore. Le Paris, en d'autres termes, est particulièrement risqué. Le triptyque liberté, sécurité, justice, qui fonde cette idée d'un espace commun européen, rompt fondamentalement avec le mode de légitimation traditionnelle de l'intégration européenne qui est une légitimation essentiellement technocratique dans laquelle l'Europe est légitime parce qu'efficace et aussi parce qu'elle adopte des dispositions dans des domaines qui sont des domaines techniques, apolitiques, essentiellement liés au grand marché. Je dis apolitique ici au sens où c'est perçu de cette façon par la société, les citoyens. Je ne dis absolument pas que la réalisation d'un grand marché intérieur est un enjeu apolitique, pas du tout. Donc, en rompant avec cette approche technocratique de la légitimation, l'Europe investit un régiste qui est un régiste de légitimité beaucoup plus classique et pour le coup éminemment politique. C'est celui qui met en relation, qui articule l'offre publique de sécurité d'une part et des demandes de sécurité des citoyens d'autre part. Or, on l'a dit, les moyens sont extrêmement faibles. Je ne vais pas ici vous faire un paysage de la sécurité intérieure pour paraphraser le titre d'un ouvrage de Pierre Berthelet. Mais si on passe vite en revue quelques éléments, on voit bien que Eurojust, même si le traité de Lisbonne le présente comme étant potentiellement à terme un parquet européen, n'est absolument pas un parquet européen à l'heure d'aujourd'hui. C'est tout au plus une ébauche qui vise à mettre en relation les États membres sur des questions liées à la justice et qui est essentiellement un go-between sur des questions d'information ou de facilitation de procédures en matière d'enquête, de poursuite ou d'extradition. Europol n'est pas du tout comme le pensent certains Européens une sorte de FBI européen ou un Scotland Day Hard communautaire. C'est une structure de collaboration policière qui est simplement le lieu de la mise en contact et accessoirement aussi, enfin accessoirement pas tellement non, de production d'une analyse de risque sur des questions particulières. Frontex, ici, pourrait être identifié à une sorte d'embryon d'un corps de douane européen ou un corps de garde frontière. C'est comme ça que ça a été présenté à un certain moment d'ailleurs par le président de la commission Barozo quand on a créé au milieu des années 2000 Frontex. Ça a suscité une levée de boucliers très importante des États membres et on n'est fondamentalement pas aujourd'hui face à quelque chose qui est un embryon d'un corps de douanier européen. Ça compte quelques centaines de personnes qui travaillent essentiellement dans l'analyse de risque et là aussi c'est une structure qui est d'abord et avant tout une structure qui vise à faciliter la coopération entre États membres sur la gestion des frontières extérieures. Donc en définitive en l'absence des outils qui permettraient à l'Europe d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe on se demande si le remède au déficit de légitimité c'est-à-dire l'investissement du champ de la sécurité ne risque pas à terme d'être bien pire que le mal provoquant un nouveau déficit de légitimité. C'est en tout cas une question qu'on peut se poser. Comment en effet répondre aux attentes qui sont suscitées et qu'on n'hésite pas à susciter auprès des Européens alors qu'on n'a pas les ressources a priori pour le faire. Comment concilier un discours des États membres très ambitieux sur l'importance du niveau communautaire en matière de sécurité intérieure avec d'autre part la réticence de ces mêmes États membres d'accepter des principes de délégation à tout le moins de l'exercice de certaines compétences en matière de sécurité intérieure. D'autant plus lorsqu'on touche à des noyaux aussi sensibles que par exemple les politiques en matière de renseignements. Donc clairement si l'Union Européenne parvient à dépasser ce nœud politique ce Capability Expectation Gap comme Christopher Hill le présente dans le champ de la sécurité extérieure de la PESC historiquement donc politique étrangère de sécurité commune si l'Union parvient à dépasser ce nœud alors elle aura très certainement franchi une étape majeure sur la voie de l'intégration européenne et je ne pense pas qu'à terme en tout cas à court ou à moyen terme l'Union se dirige vers un État fédéral européen je crois que c'est un projet qui n'est plus du tout à l'heure du jour aujourd'hui mais en tout cas si l'on arrive à résoudre ce problème d'articulation on aura néanmoins fait une étape importante sur la voie d'une intégration politique majeure au niveau européen. A défaut je l'ai dit si elle ne parvient pas à proposer une solution cohérente efficace à ce défi alors là elle risque de s'éloigner encore plus de ses citoyens et comme je le disais le remède pourrait se révéler bien pire que le mal qu'on voulait combattre au départ. Mais face à ce dilemme à cette difficulté une chose est claire le sens de l'histoire d'une certaine manière si j'ose utiliser des termes comme cela semble plutôt jouer en faveur de l'Union européenne. Historiquement affaire de police de justice pénale les politiques de sécurité se sont transformées on le sait bien elles s'appuient de plus en plus sur l'échange d'informations aujourd'hui sur des formes peut-être moins traditionnelles de faire la sécurité donc la coercition en tant que telle tend à perdre sans doute en importance. Si on replace ça dans une perspective du temps long comme je l'avais annoncé au départ on peut considérer que tout cela correspond à une forme au moins partielle certainement pas totale mais partielle de remise en cause du modèle weberien de l'autorité politique double transformation à l'oeuvre d'une part un rejet progressif de la violence physique individuelle mais aussi étatique hors de l'espace public et que je vais développer après et d'autre part une régression des formes les plus accentuées je dirais de la répression par la sécurité publique. Concernant le premier point je vous renvoie bien évidemment aux travaux de Norbert Elias c'est l'un des ancrages en sociologie historique que j'annonçais au départ puisque ce dernier a très bien montré comment s'opère le passage progressif de la contrainte sociale à l'autocontrainte c'est-à-dire comment les normes et les valeurs qui sont dominantes dans le système sont progressivement intériorisées par les acteurs et sont finalement de moins en moins conscientes le respect des normes semblant désormais aller de soi sans qu'il y ait même conscience du fait qu'on respecte un certain nombre de principes. Alors évidemment Norbert Elias applique ce raisonnement au départ d'un cas empirique particulier qui est celui de l'évolution de la France et de la constitution de l'état en France du XIIe au XVIIIe siècle pour le dire rapidement mais il met néanmoins en évidence des mécanismes qui peuvent ensuite être observés de manière assez générale dans les futures sociétés démocratiques. Les mouvements à l'oeuvre sont d'une part une modification des sensibilités c'est tout le processus psychogénétique identifié par Elias et en particulier un niveau de tolérance à la violence qui ne cesse de baisser à travers l'histoire donc l'irruption de la violence est de plus en plus durement ressentie par les individus dans la société. Un renforcement à côté de cela des dépendances fonctionnelles qui favorisent elles l'autocontrôle c'est un sous-produit ici de l'émergence de l'état bourgeois des formes de précapitalisme qui nécessitent de pouvoir entretenir des relations qui sont des relations cordiales à minima avec ses congénères dans une société où l'intégration sociale se fait de plus en plus forte et parallèlement à ça un autre processus qui est le deuxième grand processus de temps long mis en évidence par Elias qui est le renforcement de la monopolisation de la violence par l'état. Alors cette monopolisation il faut bien voir aussi qu'elle ne suppose pas pour autant que l'usage que fait l'état de la coercition se renforce ce n'est pas parce que l'autorité publique est la seule à pouvoir exercer la coercition en tout cas de manière légitime qu'elle le fait à outrance à l'inverse cette monopolisation s'accompagne d'une réduction permanente de l'exercice de la coercition par l'état et de ce point de vue là les sociétés démocratiques sont d'abord et avant tout des sociétés caractérisées par un principe de retenue alors là je n'ai pas besoin de vous l'expliquer j'imagine bien sûr mais l'enjeu c'est bien plus celui du maintien ou de la conservation de l'ordre tel qu'il est établi par l'injection dans la société de la forme la plus minimale possible de la coercition l'idée étant que trop de coercition est plutôt destructeur d'ordre et finalement quelque chose qui est tout à fait contre-productif donc il s'agit à chaque étape d'éviter le prix politique social économique aussi extrêmement coûteux d'une stratégie qui serait celle du rétablissement de l'ordre une fois que le désordre est déjà apparu c'est ce que encore une fois j'avais à tort ou à raison qualifié de ce passage d'une logique de police c'est une logique de policing alors ce policing sans le définir spécifiquement si ce n'est comme étant un ensemble complexe de dynamique d'activité de régulation des désordres il vise à organiser et gérer des populations humaines qui habitent ou traversent un territoire ou un espace la nuance ici a son importance il n'y a pas de territoire européen territoire communautaire il y a un espace communautaire effectuer cette gestion tout en conservant simultanément le contrôle du territoire ou de l'espace et d'autre part le contrôle de ceux qui l'occupent ou qui le traversent concrètement ça se traduit de différentes manières d'une part je l'ai déjà mentionné le rôle des pratiques de surveillance l'importance croissante des processus d'identification d'évaluation des dangers des politiques de sécurité alors de ce point de vue là on peut aussi voir comment tout cela s'inscrit dans une littérature qui existe déjà on prolonge ici la révolution identificatoire du 19ème siècle dont nous parlait Gérard Noiriel mais aussi John Torpet sur la question des passeports et des documents de voyage par exemple ça prolonge plus généralement un projet politique qui depuis le 17ème siècle au moins vise à enserrer la gestion des populations dans un ensemble de techniques de procédés de savoir de descriptions statistiques ou de recettes empiriques qui vise à rendre ces populations plus dociles et plus productives aussi face aux exigences de systèmes urbains et industriels ou pré-industriels c'est ce nouvel art de gouverner qu'on a qualifié de raison d'état lorsqu'on le renvoie par exemple aux travaux anciens de Bottero par quelques siècles en arrière ou aussi dans le modèle allemand plutôt la goutte polizei l'idée de la raison d'état de l'organisation de la société ce qui a été examiné en profondeur notamment par Michel Foucault et desquels il extrait ces concepts de biopouvoir biopolitique ou de gouvernementalité alors dans le champ de la sécurité l'irruption de cette préoccupation pour la gestion des populations pour l'identification pour la productivité d'une certaine manière se traduit par l'arrivée de techniques que vous connaissez encore une fois sans doute bien mieux que moi comme la phrénologie la cranioscopie la photographie judiciaire la prise d'empreinte digitale tout cela me semble-t-il avec mon regard peut-être un peu plus extérieur que le vôtre participe complètement de ce mouvement de cette croyance de cette foi dans la capacité des sciences et des sciences et techniques à contribuer à une bonne organisation des sociétés c'est un processus qu'on observe dans d'autres domaines dans d'autres cours que je peux donner à mes étudiants j'explique comment l'irruption par exemple du mode de scrutin proportionnel est aussi l'expression de cette croyance dans la capacité de la science à mieux organiser le politique donc on voit qu'on est dans un phénomène ici tout à fait tout à fait global qui s'observe dans tous les domaines de la société second élément concret de ce passage de la police au policing c'est une conception qui est marquée par un passage de la gestion des désordres publics à une gestion plutôt des risques sociaux on construit un savoir positif sur l'organisation du corps social qui autorise les acteurs de la sécurité à faire état d'une prétention croissante et on va voir que c'est important pour le propos ici à la prévention des désordres à l'anticipation il s'agit évidemment de contrôler la criminalité la délinquance avant même qu'elle ne fasse irruption dans la société ça passe par la construction de profils type on verra c'est important d'identification de situations ou de lieux qui sont des lieux à risque c'est également le passage d'une logique de la répression à non pas simplement la prévention qui serait une sorte de seconde face de la pièce mais à une logique de la suspicion et là aussi on verra que dans le champ européen ça a été épinglé très clairement sur le dossier PNR notamment avec des acteurs tels que le groupe de travail article 29 qui est un organe de l'Union Européenne qui se charge des questions de vie privée protection des données qui a épinglé comment les dispositifs qu'on mettait en place posaient problème parce qu'ils diffusaient une logique du soupçon généralisé concernant l'ensemble des personnes qui circulaient dans l'espace européen ou ouverts au départ de l'espace européen on pourra aussi parler peut-être du contrôleur européen pour la protection des données à caractère personnel qui lui aussi a pointé l'irruption de cette logique de soupçon dans la pratique européenne enfin troisième et dernier élément concret c'est et là j'ai entendu qu'Anthony avait l'intention de travailler là-dessus c'est une modification me semble-t-il du rapport à l'espace et au territoire on brouille les frontières thème qui m'est cher on brouille les frontières entre le public et le privé dans le cas européen c'est évident notamment sur la responsabilisation par exemple des transporteurs qui peuvent être tenus pour responsables lorsqu'ils acheminent vers le territoire européen des personnes qui ne sont pas titulaires ou détentrices de papier en ordre et qui donc vont faire un filtre en amont avant même les douanes pour eux-mêmes contrôler les personnes en se montrant parfois plus durs que les services publics en la matière pour éviter d'être ensuite tenus responsables de l'acheminement par exemple d'une personne qui n'est pas en règle on le verra dans d'autres domaines pour les PNR avec le rôle des compagnies aériennes aussi qui jouent un autre rôle important on brouille aussi les frontières en termes géographiques puisque dans cette idée du policing il y a une idée d'un souci de l'efficacité qui me semble-t-il tend à favoriser une transnationalisation des pratiques avec le renforcement des coopérations internationales qui sont fondées de nouveau sur l'échange d'informations la sécurité intérieure européenne c'est précisément ça cette disparition entre plein de guillemets de ces frontières cette coopération renforcée cette coordination accrue des services de sécurité en traitement alors ces éléments concrets que je viens d'évoquer ces trois éléments concrets se retrouvent de manière quasiment paradigmatique dans le champ de la sécurité intérieure européenne qui de ce point de vue là est quasiment le cas d'école me semble-t-il tout à fait parfait sur le lien entre sécurité du citoyen et légitimité les textes par exemple sont tout à fait explicites si je vous cite un passage de la stratégie européenne de sécurité intérieure le texte précise que la qualité de notre démocratie et la confiance publique à l'égard de l'Union dépendront dans une large mesure de notre capacité à garantir la sécurité et la stabilité en Europe et du travail effectué avec nos voisins et partenaires pour s'attaquer aux racines des problèmes que rencontre l'Union européenne en matière de sécurité intérieure donc ce lien construit entre sécurité et légitimité est tout à fait explicite assumé par les autorités européennes par les États membres cette stratégie sur cette base d'ailleurs va ensuite lister les menaces qui seraient celles à laquelle l'Union européenne devrait faire face alors certaines sont classiques bien connues aujourd'hui le terrorisme sous toutes ses formes la grande criminalité organisée qui historiquement constitue le corps business de la sécurité intérieure européenne donc on parle du trafic de drogue de la lutte contre le trafic d'êtres humains principalement la cybercriminalité qui occupe une place croissante dans l'agenda politique européen la criminalité transfrontière qui ici se distingue de ce que j'évoquais avant parce qu'elle fait référence à la petite criminalité à la petite délinquance notamment en matière de drogue dans les zones frontalières ce qui est un vrai problème coordination des services de police ou de la justice dans les objectifs aussi de manière plus intéressante peut-être l'Union identifie la violence elle-même et là je cite violence elle-même on parle ici principalement de la violence juvénile ou du hooliganisme enfin sixième et dernière grande menace identifiée c'est les catastrophes d'origine naturelle ou humaine et donc on le voit le spectre de la sécurité intérieure européenne est extrêmement large puisqu'il va des formes les plus dures de violences terrorisme jusqu'à de la sécurité civile on est vraiment dans l'intégration ici d'un champ mais au départ de ce principe on est au service du citoyen de l'identification des menaces je viens de les lister on propose un modèle européen de sécurité intérieure c'est d'ailleurs le sous-titre du document stratégique que j'évoquais vers un modèle européen de sécurité intérieure qui privilégie explicitement une action qui se fait en amont et donc qui est nécessairement fondée sur le renseignement et là aussi le texte est tout à fait tout à fait clair je cite de nouveau la stratégie européenne de sécurité intérieure la prévention et l'anticipation en matière de criminalité mais aussi en ce qui concerne les catastrophes naturelles ou anthropiques et l'atténuation de leur impact potentiel figure parmi les objectifs principaux de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union Européenne certes il demeure essentiel de poursuivre efficacement les auteurs d'infractions néanmoins mettre davantage l'accent sur la prévention d'actes criminels et d'attentats par une action en amont peut contribuer à réduire les préjudices humains ou psychologiques causés par de tels actes qui sont souvent irréparables c'est explicitement repris du texte de la stratégie européenne de sécurité intérieure donc les politiques de sécurité si on suit un petit peu ce modèle européen doivent englober des services de maintien de l'ordre mais aussi des établissements et des professionnels intervenant dans d'autres champs que la sécurité au sens classique du terme et ce tout aussi bien au niveau national que local dans le secteur privé et dans le secteur public ils doivent deuxièmement reposer sur un principe de confiance mutuelle et ça c'est vraiment la clé de voûte du dispositif la sécurité et la coopération entre services au niveau national est déjà souvent quelque chose d'extrêmement complexe au niveau européen vous imaginez bien que cela représente quelque chose d'encore plus complexe à mettre en oeuvre lorsqu'il s'agit de favoriser l'échange d'informations et en particulier d'informations sensibles dans le domaine du renseignement pourtant c'est vraiment la clé de voûte en l'absence de cette confiance mutuelle qui rend possible l'échange d'informations il n'est pas possible d'offrir aux services de sécurité une information qui arrive en temps utile et qui fournit des données pertinentes concernant les activités criminelles les auteurs les modes opératoires la typologie des victimes etc. par ailleurs au plan technique on l'oublie souvent on dit confiance mutuelle on voit la dimension politique voire quasi psychologique qu'on fait une anthropologie des acteurs on oublie qu'il y a toute une dimension technique cet échange d'informations n'est possible que parce qu'elle s'appuie sur une architecture particulière qui rend possible la collecte de l'information son stockage et les échanges de l'information et ce stockage peut être fait soit par des acteurs privés par exemple dans le cadre des mesures en matière de conservation des données liées à la télécommunication ce sont les opérateurs qui sont obligés de conserver les informations qui permettent de savoir qui a appelé qui quand à quelle heure pendant combien de temps ça concerne tout aussi bien les appels que les SMS que les échanges d'email et autres et c'est lié à une législation européenne qui impose un certain nombre de conditions de conservation de ces données ça peut être aussi un stockage qui est le fait d'acteurs publics on va penser ici de manière idéale typique au système d'information Schengen où ce sont les services de sécurité des états membres qui injectent des données dans le dispositif et les dispositifs de stockage ou d'échange peuvent être soit centralisés au niveau européen au contraire décentralisés voire hybrides cas du SIS où on combine un système centralisé et des systèmes décentralisés au niveau national les données collectées par ailleurs concernent tout aussi bien des ressortissants des pays tiers dans le cas du SIS ou du VIS c'est tout à fait évident mais aussi des ressortissants de l'Union Européenne soit des personnes qui d'une manière ou d'une autre se sont fait connaître des services de sécurité parce qu'ils ont soit été suspects ou victimes ou auteurs ou témoins d'un fait mais ça concerne de manière beaucoup plus générale l'ensemble des citoyens européens et c'est là qu'on arrive au cas des PNR où véritablement on a la version la plus poussée la plus aboutie de ces dispositifs de collecte d'informations sur les individus alors je l'ai dit le projet PNR est un projet il y a une proposition de directive qui date de février 2011 qui fait suite déjà à des débats qui avaient lieu avec les Etats-Unis qui souhaitaient qui avaient déjà mis en oeuvre ce type de dispositif et qui souhaitaient voir les Européens faire de même ou en tout cas communiquer un certain nombre d'informations concernant les voyageurs en provenance d'Europe alors pour en dire quelques mots les PNR ce sont à la base des données commerciales c'est ça qui est vraiment un des éléments très intéressants c'est que ce sont des données commerciales qui sont collectées à l'origine par les compagnies aériennes pour assurer une bonne gestion des réservations par exemple quand il y a un système de code share c'est-à-dire qu'un vol est effectué par une compagnie au nom d'une autre plusieurs compagnies sont impliquées dans un vol mais vous achetez un seul billet donc il faut organiser tout cela et c'est aussi quelque chose qui sert à offrir un service client de qualité on parle de quoi ? on parle ici d'informations telles que le nom du ou des passagers l'itinéraire point de départ point d'arrivée étapes intermédiaires des infos de contact concernant au minimum un des voyageurs si c'est un groupe qui voyage des informations relatives au ticket à l'émission du ticket mais aussi des informations sur les modes de paiement est-ce que le ticket a été payé en liquide ou est-ce qu'il a été payé par carte de crédit si oui laquelle ? quel était le nom qui figurait sur la carte de crédit de la personne qui n'est pas forcément le nom du voyageur mais il y a aussi d'autres informations qui encore une fois ont une logique commerciale telle que la réservation d'un hôtel était oui ou non liée à ce billet d'avion est-ce qu'il y a une réservation d'une voiture liée si oui quelle voiture est-ce qu'une petite voiture de place ou est-ce que c'est un monospace qui peut accueillir 6 personnes ou 8 personnes c'est le type d'informations qui peuvent être retrouvées via les PNR et de manière peut-être un peu plus interpellante des informations sur les préférences des passagers ces préférences peuvent être liées à des repas est-ce que la personne a demandé un repas végétarien un repas cachère ou un repas halal ça peut être des informations qui en creux disent quelque chose de l'état de santé de la personne est-ce que la personne a sollicité une assistance dans les aéroports par exemple être accueillie par une chaise roulante ou être aidée d'une personne ce qui permettra de savoir éventuellement quels sont les handicaps dont une personne souffre est-ce qu'elle a demandé à avoir un siège particulier est-ce qu'elle a demandé à ne pas avoir un siège particulier par exemple en n'étant pas placée près des issues de secours puisque les conditions de la navigation aérienne imposent que les personnes près des issues de secours soient en état d'activer effectivement ces sorties donc tout cela évidemment révèle des données sensibles sur les orientations religieuses sur l'état de santé éventuellement en creux sur les orientations sexuelles les réservations d'hôtels peuvent permettre de savoir si on a réservé une chambre d'hôtel pour deux personnes et si les deux personnes sont du même sexe on peut en déduire un certain nombre de gens il y a des indices qui peuvent être tirés de tout cela ce n'est pas le but à l'origine mais potentiellement c'est tout à fait présent beaucoup de ces données sont en fait en principe régies au niveau national par des régimes protectionnels particuliers ce sont des informations sensibles qui normalement doivent être traitées d'une certaine manière l'intérêt des PNR c'est bien évidemment que ces données vont par la suite être utilisées à des fins de sécurité donc on va prendre conscience de l'intérêt de ces PNR dans la perspective du contrôle aux frontières et de politique de sécurité néanmoins ces données doivent être traitées donc si vous voyez un document PNR ça ne veut strictement rien dire toutes ces données qui sont des données alphanumériques sont codées sur base de modes de codage standard proposés par les organisations en charge de la navigation aérienne au niveau international donc tout cela est ramené à des codes qui ne veulent absolument rien dire en soi et même si c'était un texte lisible ça ne veut a priori rien dire il faut donc être capable d'extraire quelque chose une information pertinente de ces données et c'est là qu'entre en jeu un certain nombre de filtres technologiques supplémentaires qui doivent permettre de tirer de la substance du contenu de toutes ces informations cette extraction de données elle devrait être opérée parce que la directive le projet de directive appelle des unités de renseignements passagers un débat a été soulevé pour savoir si c'était nécessairement des acteurs publics ou si ça pouvait aussi être des acteurs privés qui seraient en charge de ces traitements de l'information et donc là véritablement le traitement de données c'est le moment important je dirais dans la pratique PNR trois types de gestion de la donnée peuvent être envisagés un mode purement réactif assez classique qui consiste à confronter les données PNR à des listes ou à des bases de données existantes comme le SIS par exemple et qui visent simplement à faire s'allumer une lumière rouge au dessus d'un nom lorsque la personne est par exemple recherchée ou est-ce qu'elle est un témoin cité dans un procès ou que sais-je simplement ça fait surgir un nom ça le met en évidence et donc là on va essayer d'identifier en temps réel généralement avant le départ ou avant l'arrivée bien plus souvent avant l'arrivée la personne qui doit être identifiée et donc ça va permettre aux services de sécurité d'intervenir soit avant que la personne rentre dans l'avion dans le cas du terrorisme c'est évidemment ce qui est souhaitable en général ou alors après alors comment est-ce qu'on identifie les personnes là clairement c'est sur base de bases de données qui existent l'idée dans cette gestion en temps réel donc premier mode de gestion c'est aussi d'identifier des personnes inconnues et c'est là qu'on rentre dans un enjeu où l'extraction de données devient beaucoup plus importante on ne confronte pas simplement des listes on construit ici des profils on essaye de mettre en évidence des types de relations qui sont potentiellement problématiques et donc pour prendre une vraie caricature une personne qui serait de nationalité pakistanaise qui prend un avion depuis le Yémen qui paye en liquide qui n'enregistre pas de bagage en soute devrait a priori être interceptée avant de monter dans l'avion alors il y a des cas qui montrent que ce n'est pas toujours le cas parce que même là où les PNR existent ils ne sont pas forcément appliqués de manière systématique à tous les vols on choisit les vols qui vont faire l'objet d'un examen grâce au PNR et donc ça laisse évidemment passer beaucoup de poissons on va dire dans les filets un autre mode de gestion des PNR c'est un mode beaucoup plus réactif alors c'est un mode beaucoup plus souvent utilisé qui consiste à confronter après coup des noms d'individus aux données PNR par exemple des individus qui ont fait l'objet d'une arrestation ou qui sont interceptés par les forces de l'ordre et il va alors s'agir par exemple de retracer leur parcours ce qui permettra par exemple d'identifier si ces personnes voyageaient seules ou pas et donc de retrouver soit des personnes qui étaient simplement assises à côté d'elles pour les interroger éventuellement ou de retrouver des personnes qui voyageaient avec la personne interceptée et donc là on peut plutôt essayer d'identifier des complices éventuels un troisième mode de traitement des données est lui beaucoup plus intéressant et prend véritablement je dirais la réelle ampleur de la qualité de la richesse des informations PNR je crois que je suis déjà long donc je vais accélérer un petit peu et ça consiste ici non plus à viser des individus spécifiquement mais à utiliser toutes les données qui sont collectées pour améliorer les profils et donc là c'est un peu l'idéal d'une sorte de gouvernance ciblée qui permet qui permet de constituer des profils de plus en plus précis de plus en plus fins par l'accumulation de données tout aussi bien positivement corrélées à des faits les auteurs de faits ou les personnes entre guillemets à problème peuvent cumuler ce type de caractéristiques mais aussi à contrario toutes ces corrélations-là ne sont pas forcément problématiques et donc là on est dans une logique du data mining l'extraction de données du profilage qui n'est jamais explicitement assumé par les institutions européennes par les états membres mais qui est néanmoins la pratique qui est effectivement mis en oeuvre on essaie de mettre au jour par des techniques automatisées informatiques par des algorithmes des modèles de relations des nuages de données qui d'une manière ou d'une autre font sens la démarche elle n'est donc pas ici hypothético-déductive c'est-à-dire qu'on émet une hypothèse et qu'on essaye de voir si elle se vérifie ou pas est-ce que telle personne est dans cet avion le modèle qui est un modèle PNR on va dire en temps réel qu'on peut envisager que j'ai évoqué précédemment mais ici on est vraiment dans une démarche qui est inductive qui est la démarche de la découverte on ne connait pas les gens mais sur base de la construction d'une relation entre les données on finit par identifier des personnes c'est un peu le paradigme Amazon vous recevez sans doute comme moi régulièrement des mails d'Amazon qui vous dit Denis Duet il serait sans doute intéressant que vous regardiez ces livres qui sont très intéressants probablement pour vous et de fait la moitié des livres vous les avez déjà dans votre bibliothèque donc c'est exactement ce genre de dispositif qui vise à construire le lien et qui sur base des achats antérieurs essaie de construire votre profil de lecteur et de savoir c'est ce qui fait que je reçois encore plein de mails pour des bandes dessinées pour enfants parce que comme j'ai fait quelques achats de Noël via Amazon je continue à recevoir plein d'annonces pour des bandes dessinées pour enfants mais je suis sûr que dans 3 ou 4 ans que je n'aurai plus forcément acheté ces bandes dessinées parce que les enfants grandissent je ne recevrai plus ce type de proposition donc ici point vraiment important on est en rupture complète avec une pratique qui est une pratique de la normalisation donc le modèle foucauldien qui consiste à dire il faut faire une conduite des comportements il faut normaliser les comportements l'idée d'une société disciplinaire est totalement absent au contraire l'idée du PNR de l'extraction de données suppose nécessairement que l'on ne change rien au comportement des individus en tout cas dans un premier temps ce n'est que s'ils se comportent comme si la surveillance n'existait pas qu'on pourra identifier leur comportement si la personne sait qu'elle ne doit pas payer uniquement un billet aller simple mais aller retour qu'elle doit nécessairement mettre un bagage en soute même s'il est rempli de papier évidemment on ne pourra plus détecter la personne ce n'est donc que la reproduction d'un comportement non influencé par la pratique sécuritaire qui permet d'identifier véritablement la situation problématique alors le PNR n'est pas un cas isolé dans le champ européen ces bases de données ces systèmes d'échange d'informations ils sont multiples je ne vais pas les présenter ici tous parce que ce serait beaucoup trop long mais on a parlé du SIS le système d'information Schengen le VIS le système d'information sur les visas il y a le système européen d'archivage des données qui permet le système FADO d'aider à la détection des faux documents il y a le système Eurodac qui collecte les empreintes des demandeurs d'asile et des personnes en séjour irréguliers le fichier d'identification des dossiers d'enquête douanière le système de gestion des cas de l'Office européen de lutte contre la fraude le système d'information Europol le système d'analyse de risques Frontex etc. la base de données le système informatique c'est devenu le paradigme de la sécurité intérieure européenne et le constat qui s'impose c'est que la gestion des frontières extérieures semble être véritablement le terrain privilégié de ces nouvelles pratiques il faut vraiment connecter ce développement à un projet qui est celui de la gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union qui se met en place à partir de 2008 en particulier et qui vise à construire sur un modèle un peu nord-américain des smart borders des frontières intelligentes qui usent voire abusent de ces nouvelles technologies véritablement pensées comme étant la panacée la solution parfaite pour concilier l'inconciliable ça veut dire à la fois favoriser les mobilités dans une société des sociétés marquées par une mondialisation avancée ne pas freiner les flux qui sont les flux légitimes et en même temps assurer un niveau toujours plus élevé de contrôle de sécurité d'interception de ceux qui pense-t-on doivent être interceptés alors ce ce développement des technologies autour des mobilités il est rendu possible par des mouvements un triple mouvement d'une part d'élargissement et de multiplication des fichiers on l'a dit donc il y a toujours plus de données collectées concernant un nombre toujours croissant de situations ou de faits il y a une interconnexion croissante des bases de données bien souvent on se défend à l'origine que jamais cela arrivera et puis finalement ça arrive quand même à un moment ou à un autre et donc les interconnexions entre des systèmes comme Eurodac le SIS le VIS sont évidemment des enjeux tout à fait essentiels il y a aussi un troisième élément un troisième mouvement qui est une forme d'assouplissement des conditions d'accès et de consultation de ces fichiers par les services de sécurité et donc ces dispositifs ils produisent des effets et ils produisent des effets concrets pas uniquement en matière de réduction des menaces ou d'amélioration on va dire de la situation sécuritaire ils ont des effets concrets sur les citoyens sur les ressortissants des pays tiers alors je n'ai pas l'occasion de développer mais les événements de l'OMP12A que vous avez peut-être suivi sont une conséquence induite des dispositifs dont je parle ici il devient tellement difficile de franchir les frontières du fait des contrôles qui sont opérés qu'on passe par des voies de plus en plus difficiles donc on prend de plus en plus de risques donc on passe par des systèmes de passeurs et tout cela se traduit en un certain nombre d'accidents plus ou moins dramatiques qui ont fait pour le coup plus de 20 000 morts en une quinzaine d'années aux frontières de l'Europe donc c'est vraiment quelque chose qui est très important mais il y a aussi des effets pour les citoyens tout à fait on l'a bien compris et ces effets sont généralement moins visibles moins perçus par les citoyens ou quand ils sont conçus par le citoyen ils sont légitimés justifiés d'une part par une thèse de la bénignité c'est bénin la surveillance c'est technique c'est non politique c'est inoffensif il s'agit simplement de gouverner selon des principes qui ressortiraient au sens commun tout simplement et on ne pourrait pas trouver de raison de s'en plaindre une thèse assez pernicieuse du caractère démocratique de la surveillance puisque la surveillance est généralisée et indiscriminée ce qui est rendu possible par l'évolution exponentielle des capacités de stockage de l'information de l'échange d'informations et corollairement aussi de la réduction du coût de ce stockage pensez à vos clés USB d'il y a 5 ans et vos clés USB d'aujourd'hui ça vous donne une idée de ce qui évolue ici puisque c'est indifférencié puisque c'est généralisé et bien donc c'est démocratique tout le monde est sur un pied d'égalité et par ailleurs selon l'adage que l'on entend souvent qui n'a rien à cacher n'a rien à craindre de la surveillance on entend ce type de discours aussi sur les questions par exemple de body scanners ou de caméras de surveillance et autres et donc tout ça concourt à ce qu'on appelait tout à l'heure la banalisation de la surveillance c'est-à-dire que la surveillance deviendrait banale au sens vraiment commun du terme c'est-à-dire ce qui est sans intérêt parce que quotidien ce serait un vecteur aussi de dépolitisation elle serait présente et dans une certaine mesure les citoyens seraient complices de leur propre surveillance l'acceptant la tolérant voire y participant directement eux-mêmes en injectant un certain nombre de données de manière tout à fait volontaire sur le web par exemple cette évolution quand même est largement ignorée ou impensée par les opinions publiques mais elle a suscité un regain d'intérêt dans la sphère académique beaucoup de travaux et là je n'ai pas besoin de le dire au Canada dans le domaine de la surveillance se sont développés évidemment autour de David Lyon et beaucoup d'autres donc ça devient vraiment un champ intéressant mais aussi dans le champ politique on l'a dit le groupe de travail article 29 qui est un groupe de travail qui a été créé au niveau de l'Union Européenne pour vérifier ou en tout cas donner des avis sur ces questions liées à la protection des données s'est exprimé sur ces questions le contrôleur européen pour la protection des données Peter Rustin s'est aussi exprimé donc il y a au-delà de l'opinion publique il y a vraiment quelque chose qui bouge et ce qui apparaît particulièrement problématique aujourd'hui néanmoins c'est le caractère parcelleur de la législation en matière de protection des données et de vie privée quand on regarde l'instrumentation juridique aujourd'hui c'est un patchwork vous avez une constellation de textes différents qui se recoupent ou pas pour couvrir les différents cas de figure on a par ailleurs une distinction qui n'est pas toujours hyper claire entre vie privée et protection des données à caractère personnel qui sont évidemment deux concepts liés mais pas directement identifiables l'un à l'autre la vie privée dans l'instrument juridique européen elle est assurée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 qui reconnaît un droit général à la vie privée à la vie familiale à la protection du domicile et des correspondances mais aussi par l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux de 2000 beaucoup plus récent qui reconnaît aussi un droit à la vie privée ce droit en fait c'est le droit classique celui revendiqué par Locke et par d'autres c'est le droit d'être laissé tranquille d'être laissé seul d'avoir l'autorité publique qui n'intervient pas dans la vie des individus en tout cas tant que ça ne devient pas un problème pour la société dans son ensemble c'est donc d'abord et avant tout un droit qui correspond à un principe de liberté un principe d'autonomie c'est un droit d'abord individualiste qui permet à l'individu de revendiquer un droit sur son image sur son corps c'est au départ de ces questions-là par exemple le Parlement européen a longuement débattu des body scanners en Europe où l'on est passé de quelque chose qui permettait plus ou moins de voir le physique des personnes voir leurs sous-vêtements à quelque chose qui finissait par modéliser complètement le corps humain ça existe au Canada aussi non c'était aux Etats-Unis à San Francisco qui permet véritablement de voir juste un modèle type qui permet de dire à un opérateur où il faudra fouiller ou pas une personne donc c'est ce type de droit-là la protection des données à caractère personnel elle relève d'un autre d'un autre champ c'est un droit dynamique qui définit des règles qui sont elles relatives au traitement des données et c'est un droit qui suit les données donc comment expliquer c'est pas directement un droit attaché à la personne mais un droit sur les données ces données doivent être traitées selon un certain nombre de principes à chaque étape de leur traitement de ce point de vue-là ça répond plutôt à un principe de transparence qu'un principe d'opacité le droit à la vie privée c'est un droit à rester dans l'ombre un droit à l'opacité le principe de protection des données c'est un droit qui est lié plutôt à la transparence le principe général c'est celui de la transparence sauf exception donc les logiques sont quand même distinctes et là aussi l'appareillage européen est très éclaté puisqu'il y a une directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données une directive qui date de 1995 c'est elle qui crée ce groupe de travail article 29 dont je vous parlais une décision cadre de 2008 relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale une convention 108 du conseil de l'Europe donc hors union européenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel l'article 16 du traité de Lisbonne l'article 8 de la charte des droits fondamentaux donc on le voit la question est évoquée un petit peu partout mais ça crée un patchwork on manque sans doute aujourd'hui d'une législation rationalisée sur cette question de la protection des données à caractère personnel et le cadre législatif apparaît d'autant plus complexe lorsqu'on l'examine spécifiquement sous l'angle de la sécurité la directive de 1995 ne s'applique pas à la défense à la sécurité publique à la sûreté de l'état c'est exclu du champ de la directive qui s'applique plutôt aux échanges avec des finalités commerciales de même elle ne s'applique pas aux données qui sont utilisées à des fins sécuritaires en ayant été au préalable collectées par des acteurs privés dans la perspective essentiellement commerciale c'est donc le cas des PNR par exemple et donc on a au final pour répondre à ces trous dans la législation européenne une sorte de mesure ad hoc qui se met en place qui crée des problèmes de cohérence et de tension dans l'appareil juridique européen qui crée des régimes d'exception des dérogations qui déstabilisent véritablement la législation alors j'ai largement mangé mon temps donc je vais m'arrêter ici en vous disant juste une chose c'est que ces nouvelles pratiques de surveillance j'en ai brossé les effets plus négatifs on va dire ou dangereux ou enfin on le dira comme on veut même si c'est pas forcément l'intention ici mais il faut aussi voir ce qu'ils rendent possible et notamment l'idée d'une citoyenneté plus active la protection de la vie privée la protection des données à caractère personnel ça permet aussi aux citoyens de devenir un acteur dans une société démocratique ça veut dire d'essayer de faire valoir des droits de mener des actions en justice de demander à avoir accès voire de modifier des données à caractère personnel même s'il faut généralement passer par un tiers qui est compétent pour le faire ça lui permet aussi de problématiser sur la place publique des questions liées aux droits fondamentaux quant à l'application d'un certain nombre de dispositifs et de politiques en matière de sécurité donc il y a aussi une face positive je crois qu'il faut aussi essayer de garder ce point de vue peut-être un peu moins sombre et de voir comment ces enjeux là sont aussi potentiellement des enjeux d'un renouveau d'un débat démocratique d'une reconception des droits fondamentaux en tout cas de certains droits fondamentaux au niveau européen voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie d'un débat